Musique Ils l'ont dit et ils l'ont fait. Près de 1500 tracteurs et environ 4000 agriculteurs ont marché sur Paris ce jeudi. Après un passage obligatoire par le périphérique, les manifestants ont pris la direction de la place de la nation, leur point de ralliement. Et pour être présents et pouvoir montrer leur colère, ils sont venus de toute la France. On vient de Haute-Marne. Du Nord-Finistère, l'Occoltou d'Almézo. Je viens de Sainte-Maritime. Je viens des Vosges. Du Quintal. Moi je viens de la Marne, de Vraux, près de Chalons en Champagne. Des Côtes-d'Or-Mort. Sainte-Maritime, près de Fécamp. Des Ardennes. Haute-Savoie. Haute-Loire. Les Parisiens sont également venus grossir les rangs, place de la nation en soutien aux agriculteurs français. Moi je pense qu'il faut qu'on sauve toute la culture et la viande et qu'on ait des produits bien français. Je comprends tout à fait leur révolte, ça fait trop longtemps que ça dure et ils ont raison d'être là et je les soutiens à fond. Il faut que ça bouge et ils ont raison de manifester. Il faut que nos politiques comprennent. C'est beaucoup de travail pour peu de revenus. Parfois venus de très loin, les agriculteurs sont arrivés à Paris avec un objectif précis. Crier haut et fort la situation difficile dans laquelle se trouve leur exploitation. On est producteur de lait. Produire du lait à 280 euros la tonne, enfin les millilitres de lait, c'est impossible. Le coût de revient à 340. Donc on ne peut pas, c'est impossible. Personne ne peut travailler en dessous du coût du prix de revient. Pour être combattif vis-à-vis des autres pays, il nous faut moins de charges. On va peut-être accepter d'avoir le même prix européen. On est sur des marchés mondiaux maintenant. Par contre, les charges sont quand même supérieures en France. Et ça, c'est ce qu'on veut défendre aujourd'hui. Ce n'est même plus de la colère qu'on a. C'est de la haine. On veut repartir avec quelque chose de concret. Parce qu'hier soir, on était avec les Bretons. Et les Bretons, ils ont dit que s'ils ne ramenaient rien de concret, on ne repartait pas de Paris. Donc vous pensez que vous allez continuer le blocage ? À mon avis, il y a de grandes chances qu'on ne porte pas de bonheur ce soir. Premier bilan à la mi-journée, la mobilisation était bien au rendez-vous. Reste à savoir maintenant si les mesures qui seront annoncées plus tard dans l'après-midi seront suffisantes pour que les agriculteurs lèvent le camp, place de la nation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada